Salut à tous, c'est une vidéo qui fait suite à une demande sur une de mes précédentes vidéos, un commentaire qui m'a été laissé, qui m'a demandé, je crois que c'est Kingpin, qui m'a demandé, voilà, le Revenge Installer est sorti en version 0.82, nous avons voté son rendez-vous. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas voir ce que ça donne ? Donc j'ai récupéré le Revenge Installer. La dernière version semble dater du 4 juin, donc en gros 15 jours. Vous pouvez trouver dans le descriptif. Donc, avant d'enregistrer la vidéo, j'ai fait un petit essai. J'ai rapporté quelques bugs au niveau du GitHub de l'installateur, mais ça vous verrez, il y a des bugs en question au fur et à mesure. Et l'option d'installer aussi en UEFI, mais je me suis dit d'une version 0.0 avec de l'UEFI, non, c'est trop explosif. Donc, j'ai récupéré l'Image ISO, qu'on va faire bien sûr le test, et l'enregistrement de la vidéo. Et donc, je me suis créé une image Archlinux, enfin une machine virtuelle Archlinux, avec 2G de Warp, Vive, WCPU et compagnie. Et là, je vais lancer l'installation. Bien sûr, je couperai au moment de la copie de la vidéo. Vous trouverez dans le descriptif tous les liens, le redattache, et tout en bas, pour ne pas vous spolier, la liste des bugs que j'ai rapportés. Il y en a 5 pour le moment. C'est pas si mal que ça. Après, on dira que je ne rapporte pas de bugs, je n'aide pas. Ouais, ça, les mauvaises langues continueront de tourner. Et de s'exprimer. Donc, on est parti. Ah, avant toute chose, pendant les pauses, je vais me passer cette petite chose. Voilà. Sorceresse d'Opès. Ça, c'est dit. Mais si vous ne connaissez pas, il est très bon. On y go. Donc, c'est basé sur le projet Obey Revenge. À la bonne vôtre, ça ne fait pas de mal de boire un ex-channeler. C'est du thé. Donc là, nous avons un diso Archlinux, c'est un de plus classique. Avec un environnement open box qui va se charger. Voilà. Donc, c'est un de plus 91.3. Donc, on peut se dire que l'iso a été créé. Ça confirme, l'iso créé en début de mois. De juin. Donc, voilà. Bienvenue dans l'imagine installateur. Par contre, premier point, l'installateur est diguement en anglais. Premier point, l'installateur en anglais, c'est dommage. Mais ce n'est pas un anglais trop complexe. Donc, oui. Donc, il faut juste être en réseau. C'est logique. Donc, je vais garder tous les automatismes. Par sécurité, je vais prendre la station automatisée. Couchez le portable. Donc, partitionnement automatique. Ok. Bien sûr. Donc, je vais choisir de... Donc, c'est vraiment... Par contre, vous remarquerez, ça, c'est l'un des premiers box que j'ai rapporté. Il n'y a aucune indication chiffrée de la progression d'une opération. C'est juste le truc qui fait avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. C'est un peu... Ininformatif. Donc, là, on choisit la locale. Par contre, là, on ne peut pas choisir... C'est obligé de... Dommage. C'est obligé de scroller. Donc, si on se retrouve avec... On va mettre, par exemple, ZDA... Si on veut, par exemple, ZUZA. Pour le Zulu en Afrique du Sud, il est obligé de tout descendre. C'est pas super pratique. Donc, à peu près vers la moitié se trouvent les traduces... Enfin, les locales qui m'intéressent. Tiens. Autant pour moi. Il y a un bug que je vais pouvoir fermer. Je vais faire me rire dans l'autre temps. Voilà. Donc, Europe. Paris. Pour le fuseau horaire. Je vais voir quand même si le clavier est bien passé en français. Alors, on va ouvrir un terminal. On va voir, c'est le clavier bien. De la bouse. Le clavier n'est pas passé en français. Donc, déjà, ça, c'est sûr et certain. Le clavier n'est pas passé en français. Non, rien. Enfin, parce que c'est indépendant. Donc, là, on choisit UTC ou le temps local en fonction d'exemple mono ou en dual boot avec Windows. Donc, je vais voir. Bingo ! Le clavier n'est pas en français. Le clavier n'est pas en français. Même cela, demandez. Allez, au revoir. Donc, si vous voulez avoir le clavier en français, c'est pas compliqué. Cet XKB map FR est magie de l'informatique. De ce coup, le clavier est en français. Ouais ! Voilà. Vous savez quand même d'avoir le clavier dans l'agencement qui colle avec celui physique de votre clavier. Parce que pour les mots de passe, si vous saisissez un clavier qui a des touches qui changent en fonction de l'agencement, vous n'êtes pas dans la merde. Donc, là, il faut vraiment connaître. Donc, le blog que j'avais ouvert, je vais légèrement le modifier. Donc, on a le choix entre Bages, ZSH et Fitch. Je vais prendre ZSH. Soyez un geek. Et là, autre bug que j'ai ouvert. Vous ne remarquez pas le bug ? Linux GRSEC n'existe plus. Donc, je vais demander à ce qu'il soit remplacé par Linux Ardent. Comme j'utilisais Linux tout court, ça va simplifier la tâche. Oui, je veux quand même une addition à VT VirtualBox. Voulez-vous ajouter RevengeRepo ? Oui, donc là. Donc, on va retourner. Send to Desktop 1. Voilà. Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà, c'est mieux comme ça. Pacman.conf, oui, comme ça, on pourra. Et on rajoute aussi PAC à MAC et PAC à UR. C'est toujours pratique. Ça, ce qui n'est pas, par contre, dans ArkanyWorks, ce qui est bien, c'est qu'il y a le support d'imprimante qui est rajouté par défaut. Bon point. Là, on a le choix de gestion de la connexion. Pourquoi default ? Je me demande. L'IDM. Donc là, on a quand même la version complète ou allégée des environnements principaux. On a Gnome tout court ou avec ses extensions. Plasma tout court ou avec ses extensions. XFCE avec ses extensions. Maté avec ses extensions. Ça, c'est bien. Bon, on n'a pas le choix aussi développé qu'AurkanyWorks. Mais déjà, c'est agréable d'avoir ça sous les yeux. Donc, on va regarder. Je vais prendre Maté avec Maté Extra. Qu'est-ce que vous voulez ? Vieux coquiparl. Et là, on va sélectionner chaque catégorie. Donc, je vais voir aussi s'il va rajouter ou pas les traductions. Donc, je vais prendre Firefox, FileZilla, Thunderbird et Transmission GTK. Média. Qu'est-ce qu'il y a ? On va rajouter GIMP. J'ajoute Stream Minimum pour limiter le temps de station. LibreOffice. Bon, on n'a pas besoin de rajouter, par exemple, Evans parce qu'il y a Atril. On pourrait rajouter Calibre. Mais bon, ce n'est pas la peine. Utilitaire. Voyons, qu'est-ce qu'il y a ? On va mettre le Gnome Disk Utility. On va mettre Gepartit pour voir à quoi ressemble le partitionnement. Puis, le reste, il n'y a pas besoin de grand-chose de plus. Voilà, on a fini. Donc, on sélectionne Filist. Oui, on va installer le Bootloader. Donc, sur DLSDA. Par contre, vous remarquerez, il n'y a pas de choix de Bootloader. C'est gru ou c'est rien. Donc, là, il est 16h58. Dans mes essais, ça m'était à peu près un quart d'heure. Donc, on vérifie. Et vous voyez, il y a toujours le... Mais pas de progression chiffrée. C'est un qui est ennuyeux. Donc, je vous laisse et je vous dis dans un petit quart d'heure. A tout de suite. Bon, on est de retour. On peut irons 13 minutes plus tard. Heureusement, comme disait Pierre Despranges, je ne suis pas supersticieux. Ça porte malheur. L'installation est terminée. Et on nous propose de redémarrer, de fermer l'installateur, d'ouvrir le pacman.conf ou de serre-rooter dans un autre système. J'avais essayé ça, d'ouvrir le pacman.conf. Et il ne s'était jamais rien passé. Donc, j'avais rapporté le bug. Donc, on va redémarrer. Voilà. Un petit reboot. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais si le clavier n'a pas été appliqué au moment de l'installateur, je crains que ce soit aussi le cas au niveau de tout ce qui est IDM et compagnie. Donc là, je vais passer en plein écran. Donc, on voit que c'est bien le locale française. Mais je ne peux pas savoir si c'est le clavier anglais ou pas. C'est le clavier anglais, c'est le clavier anglais, c'est le, c'est le, c'est le clavier anglais. Bon. Croisez les doigts pour mettre ma page, enfin, l'agencement QWERTY. Si vous avez utilisé un mot de passe un peu torturé. Donc, première chose, on va mettre le clavier dans le banc d'agencement. Alors, voilà. France et France. Déjà, ça va mieux par rapport à mon agencement clavier. Donc là, on va juste fermer cette session. Et comme ça, on a un affichage qui sera correct. Après, je vais changer le fond d'écran pour éviter qu'on s'arrache la rétine durant ce qui reste de vidéo. Voilà, ça va déjà un peu mieux comme ça. Et non, je ne mettrai pas la météo pour essayer d'avoir un coup de chaud. Déjà, c'est évidemment chaud comme ça. Alors, sans souris. Donc, nous avons bien sûr un matin 18. Ce qui est agréable, c'est qu'on a directement les répertoires à disateur en français. Mais par contre, on a, dans le cas de portable, aucun mapping réseau. Ça peut se corriger facilement. Voyons. On va voir si les paquets de traduction ont été installés. Mais je crains que ce ne soit pas le cas. Si c'est le cas, je vais modifier le bug que j'ai ouvert. Parce que j'avais déjà ouvert un bug par rapport à l'absence des paquets de traduction. D'accord. Pour LibreOffice, ce n'est pas traduit. Donc, je suppose aussi que pour me dire Firefox que j'ai installé, ça va être la même punition. Donc là, même punition pour Firefox. D'accord. C'est un petit dommage. Donc, on va. Alors, étranger, dépôt. SpookyAUR. C'est quoi, SpookyAUR ? C'est quoi cette connerie de SpookyAUR ? Ah d'accord, c'est des paquets qu'ils ont décidé de faire précompiler. Pourquoi pas. Ok. Les paquets en relation avec AUR. Oui, donc, pourquoi pas. RevengeRepo. On a le brisque menu, oui. Alors, il existe aussi sur AUR. Compise. Donc, la plupart des paquets qui sont proposés existent aussi sur AUR. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ces deux dépôts. Donc là, je vais garder les options par défaut. Voilà, comme ça au moins, il y aura les adessages qui sont fonctionnels. Donc, on fait sudo nano, etc. Pacman.conf. Alors, est-ce qu'il nous a mis les dépôts ? Ah, au moins, il nous a mis... Ah ! Deux fois ! C'est bon, tranquille. Donc, on va virer tout ça. Donc, ok. On va rajouter le support réseau. Réseau. On va déjà rajouter le fond d'écran, parce que là, ça commence à être un peu un rachetine. Et on va, dirons-nous, combler les trous. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une installation complète. On va chercher Firefox. I18NFR. Thunderbird. I18NFR. LibreOffice. Comme il y a avec le Fresh. FreshFR. On va voir au niveau de tout ce qui est greffon GStreamer, c'est ce qu'il nous a installé. D'accord. On n'a aucun greffon GStreamer. Je suppose qu'il va être installé avec ses outils, mais c'est quand même con. On va rajouter le support GVFS. Comme ça, on aura la totalité de GVFS pour tout ce qui est. Je vais voir si le support de CUPS est bien puissant. Je vais prendre son ouvrir 15 bugs. 5, c'est déjà pas mal. Alors, configuration de la pression. Je branche les mains d'imprimant HP. Je vais voir s'il doit la trouver. Aucun primote, bien sûr. D'accord. Donc, je vais rajouter HPLIP. Qui va me contenir l'ensemble des P. D'accord. On va relancer des hamacs. Donc, vous avez pu voir que malheureusement, la vidéo a été coupée abruptement. Manque de chance. Je m'en suis aperçu trop tard. Et quand j'ai voulu relancer la vidéo pour continuer l'installation, enfin, continuer l'enregistrement, malheureusement, entre-temps, j'avais supprimé la machine virtuelle. Donc, pour tout vous dire, ça m'a un peu gonflé sur le coup. J'avais pas l'intention de refaire tout. Donc, j'en arrive rapidement à la conclusion. A cause de ce putain de bug qui m'énerve un peu. C'est un mélange de bug entre VirtualBox. Et c'est maîtrise une cordeure. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a quand même quelques points qui sont négatifs. 1, l'installation en anglais. 2, le clavier qui n'est pas supporté. Enfin, l'agencement clavier qui n'est pas supporté. 3, tout ce qui est... Enfin, l'installation de manque de traduction. L'un des bons points, c'est que Cube s'est proposé. Mais un mauvais point aussi, c'est que Grub, il n'y a que Grub ou rien du tout pour le bootloader. Je n'ai pas pu vous le montrer, mais apparemment, le partitionnement est un peu bizarroïde parce qu'il n'a pas fait de partition swap. Pas pourquoi. Dommage, je ne sais même pas si j'ai enregistré ou pas, mais dommage. Mais je n'ai pas le courage de relancer toute installation, de me retaper 13 minutes d'installation. Ça me gonfler vraiment. Donc, ce que vous avez pu voir, c'est 1, l'installateur en anglais. 2, les problèmes de traduction en process installation. Les problèmes de non-installation du paquet réseau. Les problèmes du clavier non supporté. C'est un bon outil. C'est un outil qui n'est pas trop mauvais, mais qui est encore jeune. Il n'a pas encore la maturité d'un Ark Anywhere. Il mériterait vraiment de mûrir encore un peu. Je ne vous le conseille pas si vous voulez installer une Arch Linux en mode graphique. Bien sûr, on va dire, tu fais de la pub pour Ark Anywhere. Non. Je dis simplement que si vous voulez installer une Arch Linux en mode graphique, Ark Anywhere est une bonne option. Si vous êtes un peu plus amoureux de tout ce qui est thème, flat et compagnie, passez sur la Antergos. Voilà. Désolé pour la coupure sauvage dont je suis aussi victime. Et ça me gonfle un peu. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada